L'erreur fatale avec les éducatifs techniques qui te fait stagner. Aujourd'hui, nous allons parler de technique en natation et oui, pour changer car la technique est le levier de progression le plus important, c'est ce levier sur lequel tu dois focaliser toute ton attention. Si tu n'es pas encore convaincu, tu peux regarder cette vidéo. Au programme de la vidéo du jour, comment tirer un maximum de bénéfices de chaque éducatif technique ? Pourquoi tu n'es pas vraiment multitâche et comment fonctionne ton cerveau pour apprendre ? Et enfin, la solution ultime pour parvenir à nager efficacement sans même avoir à y penser. T'es prêt ? C'est parti ! Les éducatifs techniques sont des exercices qui vont te permettre de diminuer les difficultés que tu peux rencontrer en éliminant tout ce qui te pose problème et en focalisant ton attention sur une seule chose. Concrètement, un bon coach, ce qu'il va te proposer, ce sont des situations qui te permettent d'éviter d'avoir à penser à tout en même temps. Le meilleur moyen donc pour tirer 100% de bénéfice d'un éducatif technique est de se concentrer sur une seule chose à la fois. Je répète une seule chose à la fois car prenons un exemple, le crawl rattrapé avec la planche qui est peut-être l'éducatif que tous les coachs du monde ont déjà fait faire et que tous les nageurs débutants ont déjà réalisé. Si en faisant le crawl rattrapé avec la planche, tu vas te concentrer sur le retour aérien, sur l'entrée de ta main dans l'eau, sur le timing de ta respiration et également l'orientation de tes appuis, concrètement tu ne vas réaliser correctement aucun des quatre. De la même manière, lorsque j'ai débuté et que j'ai appris à nager, je posais énormément de questions aux coachs de natation. J'étais très curieux. A la fin de la première longueur, je demandais comment je pouvais corriger mon retour aérien. A la longueur suivante, je voulais savoir comment orienter mieux mes appuis et enfin à la troisième, je demandais comment je pouvais améliorer le roulis de mes épaules. Résultat, je ne progressais que très lentement car je voyais beaucoup trop de choses nouvelles d'un seul coup. Or, un nageur qui progresse efficacement et rapidement, c'est un nageur qui se concentre sur un seul point unique à la fois et qui va l'ajouter à son bagage technique alors qu'au contraire, le nageur qui va progresser très lentement, lui il va chercher à chaque fois la nouvelle combine, le nouveau détail technique qui va transformer sa nage et il ne va pas focaliser suffisamment sur l'action qui va le faire progresser. Alors, une croyance populaire amusante veut que certaines personnes soient multitâches et qu'ils auraient un avantage considérable dans la vie par rapport aux autres qui sont seulement monotâches. Je ne sais pas comment ils font la tâche déjà. Le premier point important par rapport à cette croyance populaire, il s'agit en fait de la tâche en elle-même. Lorsque ton cerveau a besoin d'attention pour réaliser cette tâche, il est incapable d'en réaliser plusieurs simultanément. Ton cerveau va donc devoir basculer d'une tâche à l'autre très rapidement et c'est ce qu'on appelle le clignement attentionnel. Et concrètement, dans l'eau, lorsque ton cerveau jongle entre le roulis des épaules et l'entrée de ta main dans l'eau ou bien la propulsion de tes appuis, eh bien tu perds énormément en efficacité. Et une toute nouvelle tâche demande beaucoup d'attention de la part de ton cerveau et particulièrement une action motrice en natation qui va nécessiter d'avoir de nombreux feedbacks dont des corrections répétées par ton cerveau pour améliorer ton geste puis le corriger et l'améliorer encore un peu plus afin de tendre vers la perfection ou au moins le geste le plus efficace. Or, si tu surcharges ton cerveau d'informations, il ne va pas être capable de réaliser toutes ces boucles de rétroaction, d'analyser et de corriger via ses feedbacks et ainsi ton apprentissage va tourner au ralenti. Pourtant, tu es parfaitement capable dans la vie de tous les jours de marcher et de discuter avec ton voisin sans avoir des nœuds au cerveau et d'être en difficulté. Il y a deux raisons à cela. D'abord, marcher et parler sont deux canaux qui sont bien distincts et donc c'est plus facile pour ton cerveau de les traiter simultanément. Et dans notre cas, ça tombe mal puisque nous avons besoin de traiter des informations qui circulent via le même canal. Pour la natation, c'est toujours des actions motrices. Mais alors, comment faire ? La réponse est simple et tient en un seul mot, automatisation. Le cerveau nous permet de réaliser deux tâches simultanément si leur exécution est devenue automatique et inconsciente grâce à l'apprentissage répétitif. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Simplement, pour que tu progresses en natation, tu dois d'abord avoir automatisé une nouvelle compétence avant de passer à la suivante. C'est donc fini d'apprendre deux choses à la fois, tu dois passer à l'une après l'autre et c'est terriblement long. Camille et moi avons une solution pour te permettre de gagner du temps et de progresser plus rapidement en regroupant l'ensemble des informations sous un seul et même système d'apprentissage. Grâce à la visualisation et en regroupant des paramètres complémentaires via une approche systémique, tu seras capable de traiter plusieurs informations simultanément. Découvre comment tu peux hacker ton cerveau et apprendre à glisser sur l'eau sans effort comme peut faire Camille dans les vidéos en cliquant sur le lien juste en dessous.